La vidéo, je pense, qui m'a pris le plus de temps, c'était une vidéo en 3D pour Minecraft qui m'a pris pas loin dans une centaine d'heures. Bonjour à tous, dans ce troisième épisode de l'entrevue web, aujourd'hui on ressent un invité incroyable, voici Matt2. Salut à tous. 1,6 million d'abonnés sur TikTok, quel talent. 1,6. J'ai l'habitude, dans cette émission, de laisser à l'artiste de se présenter. Alors je m'appelle Matt2, mais on peut m'appeler Matt, ça pose pas de problème, et je fais des vidéos sur TikTok à base d'effets spéciaux et de magie. D'accord, et justement, on va regarder quelques extraits de tes vidéos. T'es prêt ? Je suis chaud, mec. Allez, là ! Toi, 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 il s'est allumé. Oh, là, t'es mieux ! Allez. Allez, allez. Oh ! Non, mais... 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 Il est où ? Oh, regarde ! Tout d'abord, on va commencer. Pourquoi ce pseudo Matt2 ? Ah, là, c'est une bonne question. Bon, Matt, je vous l'apprends pas quand je vous l'ai dit à Mathieu, forcément. Et le 2, en fait, à l'époque, c'était entre amis, on aimait bien ce... Voilà, c'était un peu un cri de ralliement. On se disait 2, 2 ! Quand il se passait quelque chose de drôle, c'était 2. Quand il se passait quelque chose d'incongru, c'était 2. Et du coup, quand est venu le moment de se remettre sur les réseaux sociaux, n'ayant pas forcément d'idée, à la base, c'était Snapchat et je comptais pas devenir influenceur. Donc, je lui dis, tiens, Matt, il y a 2, allez, on fait Matt2. Tu parles de tes vidéos, comment tu définis ce que tu fais ? Si tu devais donner un nom à ton travail. Alors, soit on peut dire que je suis un magicien imposteur, ou alors on peut dire que je suis un VFX artiste. Mon homonyme, Zach King, lui, dit que ce qu'on fait, c'est des tours de passe-passe numériques. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de titre exact. Donc, chacun est libre de faire sa propre interprétation. Mais bon, voilà, en gros, c'est des effets spéciaux. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Alors, je crois que ça fait plus de 10 ans, il me semble, que je fais de la vidéo. Pas de la magie, forcément. Mais voilà, que j'ai commencé, ma première caméra. Au début, avec mes petits Legos, je fais du stop motion, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Mais hop, j'adorais. Tout de suite, j'ai eu une passion, en fait, avec la vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu un rapport entre la vidéo et moi. Et j'ai jamais arrêté depuis. Alors, tu le disais, tu as été surtout connu sur TikTok. Ouais. Il me semble, selon mes informations, que tu étais plutôt réfractaire au départ de cette application. Elle t'intéressait pas plus que ça. Alors, pourquoi avoir changé d'avis ? C'est vrai que c'est ce que j'ai pu penser au début. Avant d'être, voilà, avant tout un vidéaste, j'étais développeur d'applications mobiles. Et donc, forcément, je me tenais un peu au courant de toutes les applications qui fonctionnaient actuellement. Et puis, en fait, à force de voir des pubs de Musical.ly, à l'époque, il y en avait beaucoup, je me suis dit, tiens, j'en entends beaucoup parler. Je vais juste l'installer pour voir l'ergonomie, le design, voilà, qu'est-ce que c'est que cette application. Et finalement, en me mettant dessus, bah, j'ai vu qu'il y avait du lip-sync, forcément. Mais il y avait aussi de la danse, des petits sketchs, de la cuisine. Enfin, vraiment un peu l'essence de Vine qu'il y avait à l'époque sur cette application. Et je me suis dit, bah, en fait, je me trompais. C'est vraiment l'endroit où, moi, je peux exprimer ma créativité. C'est-à-dire qu'au départ, tu avais tes amis sur Instagram et tu leur disais pas que sur TikTok tu faisais ce genre de vidéos ? Alors, si, je leur avais vite dit. Mais c'est vrai qu'eux n'étaient pas du tout sur TikTok parce que, surtout à l'époque de Musical.ly TikTok, c'était très 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 jeune. J'avais pas honte de mes vidéos non plus. Donc, je l'avais vite dit à mes amis qui ont aussi, voilà, suivi mes vidéos. Puis, j'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos, de plus en plus travaillé. Donc, non, non, je le cachais pas. Moi, j'avais pas honte de mes vidéos. C'était plus n'étant pas sûr de ce que je faisais au début, que c'était un peu nouveau, les petites vidéos. Il y a eu un boom pendant le confinement sur TikTok. Donc, j'ai eu l'impression que les gens, ils se sont vraiment intéressés de plus en plus à TikTok pendant la crise sanitaire et le confinement. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as ressenti ça aussi sur tes vidéos ou pas du tout ? Alors, si, si, on l'a clairement tous ressenti. Et pendant le confinement, là, ça s'est vraiment confirmé. Tout le monde est venu et tout le monde a un peu changé d'avis, d'ailleurs, sur TikTok à ce moment-là. Et là où avant, c'était peut-être une application qui était un peu en dessous, en tout cas vue en dessous des autres, maintenant, c'est clair qu'elle est au même niveau. Si tu devais choisir entre une de ces plateformes, parce que tu es sur beaucoup de plateformes, ce serait vraiment TikTok sans hésitation ou pas ? En fait, je pense que là, les deux plateformes qui reviennent, c'est TikTok ou Instagram pour le format, parce que YouTube, c'est du format long. Donc, même si j'y pense, ce n'est pas encore d'actualité. Et forcément, j'ai un affect avec TikTok. Alors, pour l'instant, on a parlé de ton parcours, de ce que tu fais. Maintenant, on va passer à des questions vérités. Est-ce que tu es prêt à peut-être répondre à des questions qui dérangent ? Je suis prêt à tout. Alors, première question, tu as déjà un peu partiellement répondu à cette question. Quelles ont été tes inspirations dans ton travail ? Alors, oui, comme je l'avais dit, ça a été beaucoup l'époque de Vine. Je pense que ça m'a vraiment donné envie de pouvoir m'exprimer avec des formats courts de 15 secondes. Vraiment, on a une idée, on la tourne, on la fait 15 secondes. C'est vrai que je n'ai pas parlé du temps de montage, parce que c'est quand même conséquent. En tout cas, ça permet rapidement de mettre une idée à vie. Et du coup, ce qui m'a beaucoup inspiré, je le sens, c'est évidemment Zach King, mon nomonyme. Je ne vais pas le cacher que les inspirations viennent de là. Mais aussi Logan Paul, j'aimais beaucoup l'univers, le style de Logan Paul, l'humour que je trouvais un peu plus dominant que chez Zach King. Et je pense que j'ai vraiment été inspiré par les deux pour faire mes vidéos sur TikTok. Au départ, tu ne faisais pas de magie virtuelle, il me semble, au tout départ. Au tout départ de TikTok ? Oui. Non, pas forcément. C'était quand même du montage, mais ce n'était pas du Zach King, en fait. Quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent se lancer sur TikTok ? Mais vraiment, si je devais donner un conseil pour TikTok en particulier, c'est que TikTok, contrairement aux autres réseaux, fonctionne beaucoup sur ce qui s'appelle la page des pour-toi. Et sur la page des pour-toi, on retrouve énormément de challenges TikTok. Et en fait, c'est le genre de choses qu'on peut s'approprier. Moi, mon style, par exemple, c'est le montage. Donc, j'avais lâché le téléphone dans un seau qui tombait du ciel et je le rattrapais comme ça. Mais en fait, peu importe, du coup, vous, votre style, que ce soit le dessin ou quoi que ce soit, vraiment, on peut tout faire tant que ce qui marchera, tant que c'est en rapport avec le challenge, ça a vraiment des chances de marcher. Hormis tes vidéos sur les moutons, on a bien compris que tu en étais fier. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier ? Celle où je suis le plus fier, je pense, c'est la vidéo de Mario, de Mario Bros, qui a le plus fonctionné, qui a été une des plus plébiscité. C'est peut-être pas celle qui a pris le plus de temps, même si ça a été, je crois, trois jours de tournage. Alors, j'englobe l'idée et l'idée, le tournage plus le montage, je crois que ça devait être une bonne cinquantaine d'heures. Je crois qu'on est pas loin d'une cinquantaine d'heures. Là, tu parles des points positifs. Est-ce que tu as eu une déception d'une vidéo où tu as vraiment... C'était ton idée, c'était ton bébé, entre guillemets, t'as mis des heures à travailler dessus et au final, ça n'a pas tellement marché comme tu l'espérais. Bah ouais, ça, ça arrive souvent. Malheureusement, l'algorithme a ses raisons que la raison ignore. C'est vrai qu'on est totalement dépendant de l'algorithme, mais l'algorithme, il ne sait pas si la vidéo est bonne ou pas. Alors, évidemment, il voit au niveau des lags, du match-cham, tout ça. Mais parfois, évidemment, la vidéo est mauvaise et puis elle ne fonctionne pas. Parfois, elle ne va pas fonctionner tout de suite. Par exemple, la vidéo de Mario, elle n'a pas du tout fonctionné sur TikTok. À la base, vraiment, c'était un des pires flop. Par contre, sur Instagram, là, paf, elle est partie, tout le monde l'a reposté. Mais sinon, oui, c'est vrai que régulièrement, je vais passer beaucoup de temps sur mes vidéos pour parfois faire peu de vues. Mais c'est le jeu, en fait, c'est le jeu. Je ne suis pas déçu. Il faut accepter ça. Ce n'est pas parce qu'on passe 100 heures sur une vidéo ou 50 heures que forcément, elle va fonctionner. Parce que ce qui compte, c'est toujours l'idée, tout simplement. Ça va être compliqué pour toi peut-être de répondre, mais est-ce que tu as une vidéo où tu es le moins fier de l'avoir fait ? J'ai fait une petite vidéo quand j'étais à Los Angeles, donc c'était l'année dernière, où je change le logo Hollywood en TikTok. Vraiment un truc simple. C'est une des dernières vidéos que j'ai faites qui ne m'a pas pris beaucoup de temps de tournage, pas beaucoup de temps de montage. Et c'est vrai que j'ai pas mal hésité à la publier. D'ailleurs, elle est restée dans les cartons pendant un bon moment. Et une fois, à force d'en parler, je me suis dit, vous pensez quoi ? Et puis, même s'ils ont été unanimes pour dire que ce n'était pas la meilleure vidéo que j'ai faite, et je me rends compte que celle-là, même si j'en étais peut-être moins fier parce qu'elle était simple pour moi, au final, elle n'a pas... Elle reste sympa. Elle est restée sympa. Ce n'est pas la meilleure vidéo, c'est clair. Mais les gens ont été contents. Même le ratio en fonction des likes était bon. Je veux dire, ça témoigne que les gens ont globalement apprécié la vidéo. Tu parles de montage depuis tout à l'heure parce que ça reste quand même ce qui te prend le plus de temps. Justement, tu en as parlé un peu sur la vidéo de Mario. Combien de temps, tu dirais environ, tu passes au montage sur tes vidéos ? Chronologiquement, quand ça a vraiment commencé à fonctionner TikTok, je me suis commencé à vraiment m'investir de plus en plus. Au début, c'était à peu près 5 heures par vidéo, entre 5 et 10 heures. Mais maintenant, ça se stabilise plus. Ça s'est augmenté graduellement et maintenant, ça se stabilise entre 30 et 50 heures en moyenne de boulot. Tout ça pour 15 secondes de vidéo. Parfois, je me demande pourquoi je fais ça. 50 heures pour 15 secondes et pour parfois avoir même pas le succès escompté. Ce n'est même pas garanti. Et tu nous disais tout à l'heure en off que tu ne maîtrises pas du tout la magie à la base. Même actuellement, tu ne maîtrises pas la magie. Mais c'est vraiment au montage où tu fais un gros travail. En vrai, il n'y a pas du tout de magie comme on l'entend dans nos têtes. Non. Alors, c'est vrai que je pense parfois à mélanger un petit peu les deux. Je pense que ça peut être sympa. Mais non, c'est purement des effets spéciaux. Ce n'est pas le même des effets pratiques. C'est-à-dire que je vais… Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas des choses qui sont générées par ordinateur. C'est que je vais prendre une prise de vue A et puis je vais la mélanger à une prise de vue B. Et les deux mélanger bien cadré au bon endroit, ça va donner l'illusion que c'est une seule et même vidéo. En fait, c'est ça. Je filme plein de vidéos et je les combine ensemble. Et après, le montage, ça consiste frame par frame, image par image, à détourer, à faire des masques. Donc, c'est très chronophage et c'est parfois décérébrant même parce que de travailler image par image. Heureusement que ce n'est que des vidéos de 15 secondes. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que les effets spéciaux, ça demande énormément de temps. Cette interview, elle va toucher à sa fin. Mais si je te donnais 20 secondes pour vendre ta chaîne, pour vendre ce que tu fais, tu me dirais quoi ? Tu peux regarder la caméra si tu veux te vendre à notre public. Je fais des vidéos d'effets spéciaux. J'essaie de les travailler, d'être le plus créatif possible. C'est vraiment ce qui m'importe. Je veux vraiment être satisfait de ma vidéo. Et donc, j'espère et je sens que ça se ressent. Les gens me font beaucoup de retours. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner votre avis. Et surtout, j'espère que moi, à travers mes vidéos, je vous aurais un peu fait rire ou en tout cas délivré un peu de magie. De « Oh, l'effet. Mais comment il fait ? Est-ce que c'est vrai ? C'est pas vrai ? » Et c'est ça que j'aime bien dans les yeux des gens, si je peux dire, quand ils regardent mes vidéos. La magie, au final, parce que ça reste, même si c'est des effets spéciaux, ça reste de la magie. Où les gens ne comprennent pas, c'est un spectacle. Et c'est ça, l'émerveillement, c'est ça qui est génial. Merci, Matt Deux, à l'heure d'avoir accepté notre invitation. Ça t'a plu, cette interview ? Un ravie. Moi, j'adore. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue web.